Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un environnement un peu particulier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a une piscine et parce qu'on est là aujourd'hui pour parler de l'eau et de nos enfants. C'est un sujet qui me tenait à coeur et que j'avais vraiment envie d'aborder sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on est dans les locaux d'Aquaform qui est un centre d'aquafitness où ils donnent aussi des cours de natation sur Ajaccio à Medzavit. Ils ont la gentillesse de nous accueillir pour tourner cette vidéo donc c'est plutôt cool. Je suis assez contente. J'ai la chance d'avoir une de mes amies qui est maître nageur et qui maîtrise le sujet à fond. Donc j'ai fait appel à elle pour qu'elle nous explique un peu et qu'elle nous donne surtout des conseils. J'avais vraiment envie de faire intervenir une professionnelle dans cette vidéo parce que clairement je ne suis pas une professionnelle. Même si j'avais grandi au bord de mer, je pense qu'on a tous besoin de conseils par rapport à ça. Donc voilà, on va se retrouver avec Pauline et elle va nous expliquer tout ça. Bon alors je suis avec Pauline. Pauline, je vais essayer de présenter. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans et je suis coach sportive depuis 10 ans et maître nageur depuis 6 ans. Pauline, c'est une amie à moi. Vous l'avez déjà vu, notamment dans mes vlogs « Enterment d'une jeune fille » sous un autre aspect. Donc vous la connaissez déjà Pauline. Donc Pauline, c'est une pro de la nage etc. Pauline, elle est aussi maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans et je casse de suite le truc. Elle est enceinte. Oui, oui, elle est bien enceinte. On peut lui poser la question. C'est bon. Elle est enceinte de bientôt 5 mois. Donc voilà, c'est une maman comme moi et du coup, je pense qu'elle peut facilement répondre à nos questions par rapport à tout ça. Donc Pauline, toi qui a un enfant de 2 ans et demi et qu'il connaît est là. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller déjà tout d'abord avec des enfants en bas âge ? Quelles sont les règles de base ? Qu'est-ce qu'on peut leur inculquer avant de leur apprendre à nager pour qu'ils n'aient pas peur de l'eau, qu'ils ne soient pas effrayés d'aller à la plage et de se veiller ? Alors, moi je vais vous conseiller de faire des jeux avec eux, de leur apprendre les bases, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, quand ils sont dans la baignoire, commencer par leur mettre de l'eau sur le visage, éviter à tout prix tout ce qui est casquette, il faut qu'ils sentent l'eau ruisseler, que ce soit dans la baignoire ou à la mer. Alors casquette, elle veut dire des espèces de visières qui vendent là pour pas que vos enfants les détournent. Ah, c'est ça. Donc ça, on évite. Ensuite, je vais vous donner comme conseil, voilà la première approche, c'est de commencer par exemple à faire des bulles dans l'eau, dans le bain, par la bouche, par le nez, commencer les immersions. Nous, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, vous, en tant que parents, vous avez un rôle important. Donc ensuite, les enfants qui ont déjà fait ça avec leurs parents, ils arrivent dans les groupes d'adaptation beaucoup plus à l'aise et ça facilite vraiment le travail du maître nageur. Et c'est vrai que déjà, rien que l'enfant n'est pas une affaire sur de l'eau, c'est beaucoup plus simple pour se baigner à la plage, à la piscine. Exactement. Et ça va surtout être plus facile de lui apprendre des règles de sécurité s'il n'a pas peur. Exactement. Évitez de lui transmettre votre stress si vous, vous savez que vous avez tendance à être stressé par le milieu aquatique. Évitez ou alors, emmenez-le avec des gens qui sont plus sereins, qui sont plus à l'aise et surtout, essayez au maximum d'aller avec eux dans les piscines et à la mer, comme toi, tu fais avec Ella. Plus vous allez être dans ce milieu, plus ils vont être à l'aise. Ouais, c'est ça. Et déjà, rien que dans la veine noire, on peut commencer dès qu'ils sont petits à ne pas hésiter à leur mouiller la tête. Moi, j'ai toujours fait avec Ella, l'eau qui coule sur le visage et tout, elle n'en a pas peur. Alors, il y a une période, il y a un âge où ils n'aiment pas. C'est ça. Mais il faut insister parce que ça peut leur créer une appréhension qui n'a pas lieu d'être. C'est ça. En tant que parent, moi, ça m'est arrivé aussi avec Zach. Pourtant, vous allez voir, il est assez à l'aise et pendant plusieurs mois, il m'a fait la crise tous les soirs. Tous les soirs, il hurlait, je ne veux pas les cheveux, je ne veux pas la tête, je ne veux pas. Et à un moment, je me suis même retrouvée, moi, en tant que maître nageur, confrontée à ça et je me suis dit non, je ne cède pas. Il faut lui expliquer que c'est normal, qu'il n'y a pas de problème de lui expliquer pourquoi. Et ensuite, ça passe. Ça passe, exactement. Donc, nous, et là, on l'avait emmenée au bébé nageur avec Pauline. À partir de quatre mois, nous, on commençait à quatre mois. Parfois, ça commençait à six mois, mais je crois qu'elle avait commencé assez tôt. Assez tôt, oui. Je crois qu'elle avait six mois parce qu'on n'avait pas tous les vaccins, mais à partir de six mois, elle a fait les bébés nageurs. Ça a été d'une grande aide parce qu'elle était à l'aise dans l'eau. Par contre, c'est quelque chose qu'ils perdent assez vite s'ils ne le font pas régulièrement. C'est ça. Donc, il faut quand même y aller régulièrement et les habituer à se baigner régulièrement. Alors, ça consiste en quoi, le bébé nageur ? Qu'est-ce qu'on leur fait faire au bébé nageur ? Alors, les bébés nageurs, c'est vraiment un moment de partage qu'on a entre les parents et l'enfant. Il faut se dire qu'entre quatre et six mois, ils sont vraiment petits, mais ils sont habitués à être dans le liquide amniotique. Donc, ils sont habitués ensuite à être dans l'eau. Mais nous, en tant qu'encadrants au niveau des bébés nageurs, on commence à les faire se détacher au maximum du corps des parents. C'est ce qu'on essaie d'expliquer en gardant toujours les épaules dans l'eau. On essaie de les faire se détacher, commencer les déplacements sur le ventre, sur le dos, puis les immersions avec le toboggan. Par exemple, on les fait s'asseoir sur nos genoux, les faire glisser, on les fait passer dans les cerceaux. On commence le tapis aquatique que vous allez voir tout à l'heure. Quand ils sont en âge d'être assis, à partir de six mois, ils peuvent commencer seuls les chutes à lents. C'est-à-dire qu'ils sont assis, les pieds dans l'eau comme on avait fait avec Ella. Et ensuite, simplement, ils se basculent et commencent les immersions parfois comme ça. Donc c'est assez naturel, c'est des séances qui durent à peu près 45 minutes. Mais il faut savoir que c'est fait dans des bassins qui sont chauffés entre 31 et 34 degrés. C'est adapté. Voilà, c'est vraiment adapté. Au niveau du matériel, on demande juste une couche qui va dans l'eau, un petit maillot de bain et puis c'est parti. Les vaccins à jour et voilà. C'était vraiment bien. Ella n'avait pas d'appréhension, mettait la tête sous l'eau. Elle n'avait pas peur et je pense que ça l'a aidé à être à l'aise aussi maintenant. Donc après les bébés nageurs, généralement tous les bébés nageurs jusqu'à deux ans et demi, trois ans. Trois ans, trois ans. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer après les bébés nageurs, sachant qu'ils ne savent toujours pas nager ? Alors, après les bébés nageurs, il y a un groupe d'éveil aquatique que nous, on appelle à Aquaformes l'adaptation au milieu aquatique. Donc c'est un groupe à partir de trois ans, je veux dire trois ans, trois ans et demi parce que ça dépend des enfants. Chaque enfant est différent, ils ont tous un rythme différent. Donc on va dire à partir du moment où vous sentez que votre enfant, il est capable de mettre le visage dans l'eau, c'est-à-dire la bouche, le nez, le visage, on ne voit pas la tête. Et ensuite nous, on les prend dans ce groupe d'adaptation au milieu aquatique. Moi, j'étais assez étonnée de voir les enfants de l'âge d'Ela dans la piscine tout à l'heure, parce que clairement, le fils de Pauline, qui est super à l'aise dans l'eau, il fait des choses que je n'aurais pas du tout pensé être possibles déjà à cet âge-là. Alors, qu'est-ce que tu leur apprends à ces âges-là déjà avant la nage ? Qu'est-ce qu'on leur apprend pour qu'ils soient en sécurité ? Parce que le but, évidemment, c'est que nos enfants soient en sécurité dans l'eau. Là, c'est très important ce que tu viens de dire. En fait, il y a beaucoup de parents qui sont comme toi. Quand ils les voient évoluer dans l'eau, ils sont étonnés. Parce que beaucoup de gens leur disent, de toute façon, on ne prend pas vos enfants avant 6 ans en cours de natation. Ils n'ont pas connaissance de leur schéma corporel. Donc, il y a vraiment beaucoup de parents qui se disent, « Mais qu'est-ce que vous faites à cet âge-là avec des enfants qui sont limités au niveau de l'écoute et de l'attention ? » Donc, en adaptation, nous, ce qu'on leur apprend, c'est être autonome pour assurer la sécurité dans un climat de confiance. Ça, c'est très important. Le rôle du maître nageur, c'est vraiment de mettre l'enfant en confiance dès le début de la séance. Ils arrivent, il faut tout de suite qu'ils se sentent bien avec le maître nageur. On a une façon de leur parler à cet âge-là. On n'utilise pas les mêmes mots que pour les cours de natation à 6 ans. Et surtout, au niveau de la voix, on va adapter aussi, nous, notre façon de parler à ces enfants-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants en adaptation en milieu apathique ? Eh bien, on commence par des petits parcours. Tu vois comme ce qu'on a fait là. Alors, je fais la chance. On y va à 3, on met la tête dans l'eau. 1, 2, 3 ! Allez, merci ! On met la tête dans l'eau, Juliane ! On y va ? 1, 2, 3 ! Allez, Juliane, fais-moi comment tu fais pour mettre la tête dans l'eau. Je viens avec vous ! Tu fais quoi, Juliane ? Tu fais quoi ? 1, 2, 3 ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! Super ! Et est-ce que vous savez, Juliane ? Regarde ! Est-ce que vous savez faire des bulles par le nez ? Oui ? Allez les garçons ! On remet la tête dans l'eau, on fait des bulles par le nez ! Oui ! C'est bien ! Bien, bien, bien ! Oui ! C'est bien ! Un peu là ! Jusqu'au milieu ? Super ! De la main sur la main, tu vas me trouver ! Un peu là ! Un peu là ! Oui ! Trois ! Oui ! Encore ! Dessous, c'est comme ça ! Oui ! C'est bien record ! Attention ! Regarde, je le fais et après, tu le fais ! Tu te salaves de bord ! Très bien ! Regarde, Zac ! Je passe dessous ! C'est bien, encore une fois, regarde, je passe dessous, ok, on sort de l'eau, on s'assoit, voilà, en arrière, en arrière, comme ça, et à toi on se donne dans l'eau, 1, 2, 3, bravo, oh, c'est bien, allez, on continue le parcours, on essaie de m'attraper, on essaie de m'attraper, voilà, il va m'attraper, tiens le lieu, il va m'attraper ce coquin, il va m'attraper, c'est bien, tu me montres comment tu fais, c'est cool, on va le faire, c'est bien, c'est bien, c'est bien, allez, viens la chercher, il a l'eau ? ouais ! il est où ? il est où ? il est où ? on y va, on va chercher ? 1, 2, 3, tu es là ? oui ! il est où ? bravo ! les faire tenir le long de la goulotte, le long du mur ? ouais, le plus important déjà, tu me disais, c'était de leur apprendre à rejoindre le bord, en fait, c'est ça ? alors, notre objectif, c'est ça, à tenir le bord ? c'est-à-dire qu'en adaptation, on va dire aux parents, l'objectif, c'est que l'enfant soit capable de sauter dans l'eau, retrouver le bord, et sortir de l'eau seule. pour vous, en tant que parent, l'objectif, c'est la sécurité, vous dire que si votre enfant, il tombe dans l'eau, qu'il est 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a pas encore fait de cours de natation, mais il est capable de rejoindre le bord seul, sur le ventre, sur le dos, mais voilà, qu'il soit autonome. donc, on ne parle pas de technique, là, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez basique, adapté à l'âge de l'enfant, mais voilà, pour nous, en tant que parents déjà, on est plus sécurisé. c'est hyper impressionnant, parce que son fils, j'ai vu qu'il nage sous l'eau, il relève la tête, il prend de l'air, il continue à nager jusqu'au bord, donc il a appris déjà à reprendre de l'air, et ça, c'est hyper important, parce que si jamais il tombe, et que personne ne voit, il va être capable de sortir la piscine tout seul. et il faut savoir que les accidents en piscine sont malheureusement hyper, hyper fréquents. Très fréquents, c'est vrai que là, on a une hausse de 15% de noyades depuis 2015, donc cette année, ça a été une catastrophe, on le sait, il y a eu 1758 noyades, dont 373 décès, c'est vraiment énorme. En fait, c'est la première cause de décès chez les enfants de 0 à 14 ans. Donc vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur, de part mon métier, mais aussi parce que ça me fait mal au cœur de voir les chiffres, vraiment. Et puis, on a tous été, moi j'ai été témoin à plusieurs reprises d'enfants qui se sont noyés, parce qu'on a l'impression qu'on les surveille à la plage, c'est peut-être des conseils à nous donner par rapport à ça, mais c'est vrai que ça va tellement vite, et le truc, la phrase qu'il faut retenir, que j'ai entendu cet été, qui m'a un peu fait bizarre, c'est « un enfant qui se noie, ça ne fait pas de bruit ». Et c'est exactement ce qui s'est passé cet été, on a été témoin d'un enfant qui s'est noyé, heureusement, il n'y a pas eu de souci, il était sorti de l'eau à temps, mais on n'a rien entendu du tout. C'est ça. Dans 20 cm d'eau, en 23 minutes, sans bruit. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que vous, en tant que parent, vous avez une piscine chez vous. Alors, évidemment, maintenant, c'est obligatoire d'avoir une sécurité, des barrières, des bâches, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça peut arriver lors d'un apéro, d'une soirée. Voilà, vous discutez, vous pensez que votre mari surveille votre enfant ou votre ami, et voilà. Donc, il faut toujours choisir un adulte responsable, et responsable, ça ne veut pas dire sur son téléphone, ça ne veut pas dire en train de lire un livre, ça veut dire qu'il regarde et qu'il observe la piscine et les enfants. Voilà, c'est vraiment important. Et quand tu me disais aussi, l'autre jour, on était à la plage, tu me disais quand il y a plusieurs enfants à surveiller, de se mettre dans un axe. C'est ça. C'est éloigner un peu, il faut les avoir tous dans le même champ de vision. Voilà, votre position est importante parce que parfois, on ne sait pas trop où se situer. L'enfant, vous vous dites, il joue, il est au bord de l'eau, mais il ne va pas dans les vagues, il sait, il a conscience du danger. Pas forcément. Il suffit d'avoir un enfant dans le monde. Exactement, un ballon. Un ballon, il court. Donc, vous, il faut toujours que vous vous éloignez un petit peu pour avoir une vue d'ensemble et toujours la voir en visu. C'est très, très important. La surveillance, vraiment, c'est primordial. Donc, tu nous as parlé de l'adaptation aquatique. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de cours ? Combien de séances faut-faire ? Ça coûte combien ? Alors, ce type de cours, normalement, vous pouvez les trouver dans les piscines municipales ou piscines privées. Tout le monde ne le fait pas parce qu'on n'utilise pas de matériel de flottaison. On est plus en petits groupes. Ils n'ont pas de brassard, évidemment. Je ne veux pas préciser, on n'a pas parlé de ça, mais ils n'ont pas de brassard. Pas de brassard, pas de ceinture. Donc, nous, on est dans l'eau avec eux. Donc, on a entre 4 et 8 enfants. Donc, ensuite, ça dépend. Toutes les piscines ne proposent pas ce type d'activité. Mais renseignez-vous. Ça peut s'appeler aussi éveil aquatique. Au niveau des tarifs, ce type de séances, en général, ça fonctionne sous forme de carte. De carte de 10 séances. Donc, ça ne veut pas dire qu'en 10 séances, l'enfant aura atteint ses objectifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque enfant est différent, évolue différemment. Mais voilà, pour 10 séances, il faut compter aux alentours de 150 euros. Voilà. C'est une activité aussi à part entière pour l'enfant. Exactement. Il s'éclate, donc c'est une activité à lui faire faire le mercredi. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller aux parents qui n'auraient pas accès à ces cours-là ? Qu'est-ce que tu penses des brassards ? Est-ce que tu peux nous donner des conseils par rapport à ça ? C'est vrai, on est un peu perdus, on ne sait pas trop. On entend des trucs sur les ceintures, sur les brassards. Qu'est-ce qu'on est censé faire pour qu'il soit en sécurité, mais qu'il soit quand même assez autonome à la plage ou à la piscine ? Alors moi, je ne suis pas contre les brassards. Tu as vu avec Zach, quand on va à la plage, on lit les brassards. C'est juste que de temps en temps, je lui enlève pour le faire jouer, commencer les déplations, etc. Mais le tout, c'est qu'avec les brassards, il est en sécurité, même s'il faut toujours le surveiller. Là, c'est vraiment personnel. Moi, je ne suis pas vraiment pour les bouées. Tout ce qui est, avec mes années de surveillance de bassin, j'ai vu pas mal d'enfants quand même sauter avec des bouées en levant les bras et passer dedans. Donc voilà, de toute façon, vous le surveillez, vous êtes à côté de lui. Je ne suis pas fan des bouées. Et après, pour moi, le mieux, comme de toute façon, vous le surveillez, c'est à la limite d'avoir une frite peut-être. Vous commencez à se mettre en position horizontale pour commencer à avancer les bras devant, battre des jambes. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez leur faire faire. Essayez de leur faire perdre l'habitude du terrien et de les placer plus à l'horizontale sur le ventre, sur le dos, en les aidant, bien sûr. Mais donc, moi, je dirais pour l'instant, peut-être plus les brassards à l'âge des nôtres, de trois ans. Et donc, du coup, au-delà de les surveiller, de leur mettre des brassards, qu'est-ce qu'on peut leur faire comme activité pour qu'ils soient à l'aise dans l'eau et qu'on leur apprenne les règles de sécurité de base ? Alors, première chose déjà, ne pas avoir peur de les faire s'immerger, comme on faisait avec Ella, leur faire faire des bulles par la bouche, par le nez. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça part de là, commencer à mettre la tête dans l'eau. Ah, il y a une question aussi, c'est le nez boucher. Ah oui ! Alors ça, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plein d'enfants qui arrivent et qui nous disent « Maman ou papa m'a dit qu'il fallait que je me bouche le nez ». Ça, c'est une des plus grosses apprensures des enfants, en fait. Les enfants, ils ont peur de couler parce qu'on leur a dit « Attention, tu vas couler ! » Et ils ont peur de se remplir, en fait. Donc, du coup, ils se disent « Si je ferme la bouche et que je bouche le nez », on entend souvent les parents qui disent « Ferme la bouche ! » Et bien, ils se disent « C'est bon, je suis tranquille ! » Alors, non, il vaut mieux, au contraire, leur apprendre à souffler directement par le nez. Évitez les masques ou mettez-leur des lunettes directement. Comme ça, ils vont souffler par le nez. Vous pouvez même leur faire mettre la bouche dans l'eau et la faire ouvrir sous l'eau. Ça, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Mais en fait, vous verrez que vous n'allez pas avaler l'eau. À moins de l'aspirer avec une paille, l'eau, elle ne va pas rentrer. Naturellement, c'est ça. Voilà. Donc, arrêtez de dire, s'il vous plaît, à vos enfants « Bouge-toi le nez ». Apprenez-leur à souffler par le nez. Même dans le bain, comme on disait, même petit. Moi, c'est celui-là. Et là, la tête sous l'eau, on fait des bulles. On lui laisse mettre la tête sous l'eau d'elle-même. Et en fait, c'est un réflexe naturel que de ne pas se boucher sous l'eau. Mais si on leur fait se boucher le nez, ils vont peut-être ouvrir la bouche, peut-être assez dressés devant la bouche. Du coup, ce n'est pas la bonne technique. Mais c'est un truc qui est tellement courant que les gens le disent naturellement. Donc, c'est bien qu'on aborde ça. Donc, du coup, on leur dit de ne pas se boucher le nez. Et qu'est-ce qu'on peut leur faire faire mettre la tête sous l'eau ? Voilà, mettre la tête sous l'eau à cet âge-là. Donc, je sais que moi, ça m'arrive de lui faire aller chercher des cerceaux. Voilà, ça peut être… Alors, toi, tu lui mets beaucoup les lunettes ? Oui, je lui mets beaucoup les lunettes. Mais après, attention, je l'ai déjà fait faire une séance avec moi sans les lunettes. Parce que si un jour, il saute ou il tombe dans l'eau… Il n'y aura pas de lunettes. Voilà, il n'y aura pas de lunettes. Et c'est ce que je voulais dire aussi par rapport aux enfants qui se bouchent le nez. C'est-à-dire que si un enfant les pousse, ils n'ont pas le temps de se boucher le nez. C'est là qu'ils boivent la tasse. Et du coup, ils sont perturbés et ils en perdent parfois leurs automatismes de nage. Voilà, donc il vaut mieux tout de suite partir sur « je souffle par le nez », la bouche. Ensuite, autre chose très importante que vous pouvez faire avec vos enfants et qui est vraiment… qui nous est une grande aide pour nous les maîtres-nageurs, c'est de les faire se mettre sur le ventre sans bouger 10 secondes. Comprendre qu'ils flottent. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les enfants, parfois, quand ils commencent à nager, ils nagent très très vite. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'en fait, ils se disent « si je m'arrête, je coule ». Alors que non, il faut les faire se mettre sur le ventre, la tête dans l'eau, les bras devant, et on reste 10 secondes, on compte. Ça peut être 5 secondes au début parce qu'ils sont petits. 5 secondes, 10 secondes. Sur le ventre, puis sur le dos. Ça, c'est des choses qui sont… c'est des tâches qui sont très très bien à faire en tant que parent. Alors après, attention. Tu sais, comme moi, que quand on est parent, parfois, on leur demande de faire des choses et ils disent « non, 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 je ne veux pas, non, parce que c'est papa, parce que c'est maman ». Oui, puis à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, ils n'écoutent pas forcément ce qu'on leur donne. Oui, c'est ça. Donc parfois, tu peux dire à quelqu'un qui t'accompagne de l'hyper-fer, tu vois, ça marche. Ou passer par le jeu. Ou passer « oui ». Oui, voilà, à cet âge-là. Il faut quand même qu'ils prennent conscience que c'est pour se déplacer, pour être plus autonome, même si on peut faire des jeux, ça m'arrive aussi de faire les pirates avec les tapis. Mais de toute façon, à cet âge-là, le parcours que je t'ai fait voir, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train d'apprendre à nager. Nous, c'est aussi notre rôle de leur faire que ça soit fluide et qu'ils le fassent. Donc, troisième chose, je vous ai dit la première chose, c'est de mettre la tête dans l'eau avec eux. Parce que des fois, on leur dit « mets la tête dans l'eau », mais nous, on se mouille le parcours. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Donc, le ménageur, hop, on va prendre la tête dans l'eau. Hop, on met la tête dans l'eau. Deuxième chose, se mettre… Attention ! Est-ce que tu as suffi ? Se mettre sur le ventre. Oui ! Se mettre sur le ventre, dix secondes, sans bouger, sur le dos. Troisième chose que vous pouvez faire avec votre enfant, c'est le faire descendre le long du corps. Il s'accroche à bout, il descend le long d'une perche, d'une échelle. Il descend jusqu'à poser ses pieds au sol et une fois que ses pieds sont posés au sol, il lâche la barre, il vous lâche. Et là, qu'est-ce qu'il va sentir ? Qu'il remonte. Qu'il remonte. Parce que lui, il pense qu'il coule. Peut-être que vous aussi vous pensez qu'il coule. C'est vrai, c'est possible. Donc, il remonte. C'est ce qu'on appelle la remontée passive. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec lui. Et enfin, les sauts. Les sauts. En avant, en arrière. La tête de la première, les fesses en première. Et c'est vrai que toi, tu le fais sauter et il nage jusqu'à toi. Oui. C'est peut-être une façon aussi que ce soit amusant et de lui apprendre aussi à te rejoindre. À revoir. À avancer dans l'eau. C'est ça. Alors par contre, je ne lui fais pas les bras comme ça pour l'instant. Je lui mets les bras devant pour qu'il s'allonge. Il commence par faire des battements de jambes. D'accord. Oui, il y a une technique que je ne connais pas. C'est important parce qu'il y a beaucoup de parents qui commencent à faire la brasse. Et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple à cet âge-là de les faire s'allonger et de commencer avec les battements de jambes. D'accord. Et de leur faire apprendre à reprendre la restauration. À reprendre la restauration. C'est ça. Ok, mais c'est vrai que nous, on est là. Alors, vas-y, c'est cool. Même nous, même moi, même ma mère. Parce que c'est comme ça qu'on a appris. Alors, c'est cool. Depuis d'habitude, elle est là. Ça ne marche pas. Maman, je n'arrive pas. Et en fait, ils ont tendance à faire des... La nage du petit chien. Et en fait, qu'est-ce que c'est le crawl ? Voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus simple de leur apprendre. Selon moi encore. Là, je ne parle pas au nombre. Il y a plusieurs éconnes. Il y a plusieurs éconnes. Moi, je vous parle vraiment de mon avis, de mon expérience avec les enfants que j'ai depuis 6 ans. Voilà. Très bien. Bon, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en barre d'infos. Pauline se fera un plaisir de venir y répondre en commentaire. Et moi aussi, bien sûr. Mais s'il y a des choses que je ne sais pas, on verra avec Pauline. Donc voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. N'hésitez pas à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse autour de chez vous. S'il y a des cours. Si vous êtes dans la région Ajaxienne, le centre Aquafor, on le fait. Et Pauline fait partie du staff. Donc voilà, ils sont là pour vous accueillir. Et c'est très bien. Moi, il est là, ici. Je sais que je peux vous le conseiller. Et on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos sur le centre, etc. Les adresses. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !